Musique Hey yo c'est la MCGX Donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox un nouveau clavier Mécanique donc vous allez voir c'est de la marque AC Game donc on va voir On va l'ouvrir on a aussi un tapis de souris pour voir comment Bah un petit peu le tapis de souris qu'il m'envoyait On va le voir alors j'ai vérifié que c'était bien Un clavier et pas autre chose du coup bah ça fait ça Je l'ai ouvert un petit peu Mais c'est pas grave Ok donc on a le beau design Que j'avais vu Ok on va le sortir Hop voilà la belle boîte On va l'ouvrir et j'espère que vous aimez Les vidéos unboxing parce que en vrai Faut savoir que maintenant ma chaîne elle est un peu plus basée sur du unboxing Et en parlant de ça bah je vais essayer de faire Beaucoup d'autres vidéos pour Me diversifier un petit peu En tout cas voilà on a un petit CD Je pense que je n'en avais pas besoin mais C'est propre quand même de proposer un CD C'est propre On a le plastique Ok d'accord en fait C'est des switches blue en fait Donc vous allez voir vous allez comprendre Franchement je pense que je vais kiffer là Déjà rien que sans le voir là Ok je le sors directement Je le mets sur mes jambes On balance la boîte Franchement la boîte a les belles Le design il passe crème Ok donc voici le clavier On va le poser délicatement Hop voilà On a le truc pour enlever les touches Ok 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 Donc déjà ok Donc voilà le clavier On va voir un petit peu plus en détail Les couleurs etc Mais déjà vous pouvez voir que le bruit Bah j'ai bien kiffer le bruit En plus lui par rapport à celui que j'avais avant Donc je vais vous montrer Par rapport à l'ancien Genbox En fait il a les switches aussi blue Comme vous voyez Comme vous entendez Et là en fait il n'y avait pas le pavé numérique Donc du coup en fait je pense que celui là là bas Et bah réellement il va me changer un peu la vie Par rapport à avant Après je ne l'ai pas encore branché et tout Ok donc ça c'est très important pour moi Moi je ne peux plus jouer sans C'est les trucs derrière Alors le câble n'est pas tressé Mais il a l'air quand même résistant tout de même Plus dur que les petits fils en fait Que vous voyez sur les souris Donc je pense que ça va le faire quand même Malgré que ce n'est pas tressé Mais vas-y je pense Avant que ça va le faire Sinon ça a l'air bien foutu quand même Le lien sera dans la description Parce que je sais que j'ai conseillé Beaucoup de personnes Sur le clavier Genbox la dernière fois Et il y a beaucoup de personnes Qui l'ont acheté en fait Et du coup bah je vous mettrai un lien Sécurisé machin etc sur Amazon Le fil est assez grand Tu sais quoi on va le brancher directement On va le brancher d'abord ici On va le brancher d'abord à mon PC Alors déjà il fait quelques couleurs Est-ce que j'ai vu ? Ok Là on peut paramétrer le truc J'aimerais bien un truc rainbow tu vois En fait le truc sur les claviers C'est Fn plus une touche Donc du moment que vous voyez Fn plus une touche Vous savez que c'est un truc Qui se règle comme ça Nous avons le pavé numérique Donc ça nous permet de taper des chiffres Assez vite par rapport à là Où est-ce qu'on doit faire maj On doit taper le nombre C'est un peu chiant Là vous avez clairement Bah le raccourci en fait Vous avez juste à cliquer là Et c'est assez pratique En tout cas bah le switch blue Clairement je pense que je prendrais Que comme ça maintenant Alors vous pouvez voir que le switch Il est blue au milieu Je sais pas si vous voyez bien Mais le switch est bleu En fait c'est ça qui donne Cet aspect un peu mécanique Si on remet la touche Vous allez voir que c'est amplifiant On va dire Voilà Bon ça peut paraître un petit peu chiant Surtout avec moi Qu'il y a un micro un peu Qui prend tout aux alentours en fait Et j'aimerais bien reprendre Le Rode NT-USB Donc proposez moi en commentaire D'autres micros si vous avez Ou dites moi si il est bien ou pas le Rode Parce que je pense que pour live Ça serait mieux pour tout le monde Et puis voilà On va ouvrir tout de suite Le tapis de souris Puis on va tester les deux objets En game On va le mettre de côté Puis on va sortir le tapis de souris Donc je crois il est RGB aussi Ouais il est RGB Et vous allez voir Bah je pense que ça peut être stylé aussi J'en ai beaucoup présenté des RGB Donc on va utiliser Le petit cut says go Voilà Le tapis de souris Il est comme ça Il a une bonne matière aussi clairement Et j'espère qu'il est rainbow aussi là Ça pourrait être stylé Le câble est tressé Encore un point positif Franchement il est bien protégé Parce que vous voyez il y a ça en fait Ils ont pas mis ça en mode Fils de pute Un peu dans la boîte comme ça A chaque fois ils mettent ça Et voilà ça fait partie aussi De la qualité du matériel On va dire Comme je l'espérais Il est aussi RGB ici Donc ce qui nous permet De pouvoir avoir Plus de luminosité on va dire Voilà on a plusieurs modes Donc lui par contre Réellement il s'éclaire vraiment bien Je sais pas combien il coûte Je vous dirais tout ça Au montage de la vidéo Mais vraiment il s'éclaire de ouf Réellement Il doit casser les yeux un peu Mais franchement Ouais Ouais Il doit casser un peu les yeux Mais voilà Là il a éclairé à fond En rainbow Vraiment il s'éclaire vraiment bien Là c'est un truc un peu Qui s'accroche Donc du coup en fait Quand vous le posez Vous risquez pas de glisser un petit peu Genre comme ça tu vois Là c'est ma cam qui bouge Mais bref On va tester ça tout simplement en jeu Et franchement Bah je pense que le clavier est grave bien Parce que le clavier de Revo Franchement j'utilisais pendant pas mal de temps Mais le problème en fait Le plus gros problème C'est qu'il avait pas le pavé numérique en fait Qui me permettait de taper des chiffres etc De faire des calculs rapidement etc Exécuter des trucs avec des chiffres rapidement Je pouvais pas Mais bref là je pourrais En plus il est un peu comme l'autre Ça veut dire il a les switches mécaniques bleus Et c'est assez cool Enfin moi j'aime bien ça Bref on va tester ça en jeu En tout cas on peut enlever toutes les touches C'est ça qui est bien Si vous voyez ça un jour Et que vous savez pas ce que c'est En fait c'est pour enlever les touches Simplement Vous prenez la touche Et vous tirez Et vous enlevez toutes les touches que vous voulez Pour nettoyer votre clavier Ou pour les changer Ça dépend Je sais pas si vous voyez bien Mais en fait il y a tout 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 qui est expliqué Donc si vous l'achetez Vous savez exactement quoi faire Comment mettre certains mods etc Tout est bien expliqué Donc FM plus Windows Ok 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 Donc en fait il y a plein de raccourcis là dedans C'est super stylé On va aller tester les deux objets en jeu Je pense que j'ai retiré mon clavier corsaire ici Qui coûte je pense 150 euros Un truc comme ça Bref je vais l'enlever parce que En vrai il commence à dater un petit peu Puis j'aimerais bien changer un petit peu Puis qu'il fait pas le même bruit que je voudrais Il a pas les switches bleus en fait Lui il fait un bruit un peu plus on va dire silencieux Voilà il fait un bruit silencieux par rapport à lui Du coup on se retrouve en jeu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et on se retrouve juste après les mecs Du coup on se retrouve sur Minecraft On va tester les produits Alors j'ai galéré à faire la vidéo J'ai essayé d'aller sur Fortnite Mais j'ai eu que des bugs Du coup on va le faire sur MC Dites moi ce que vous voudrez que je fasse sur Minecraft Parce qu'en vrai genre Y'a plus trop rien à faire on va dire Mon serveur va bientôt ouvrir en parlant de ça Donc le serveur Lotary pour ceux qui connaissent Et bah il est bientôt fini Réalement il est bientôt fini On a fait beaucoup de trucs On a fait un practice Quelques minutes jeu à nous Et un faction Réalement c'est pas un faction normal en fait On a fait plusieurs trucs Qui ressemblent plus à un HCF qu'un faction Y'a vraiment beaucoup de fun J'ai essayé de faire tout Pour concentrer le maximum d'action en fait on va dire Et clairement bah ça peut grave vous plaire Donc si vous êtes chaud pour un spoil Bah marquez tout sur Lotary dans les commentaires Et je verrai si vous êtes nombreux ou pas En tout cas on va tester le clavier Donc déjà en fait vous pouvez entendre que le bruit Il est vraiment mécanique on va dire Vraiment genre le switch bleu Ça change vraiment tout on va dire Après le tapis de souris Je trouve qu'il y a la matière un petit peu trop dure On va dire Vraiment elle est dure de ouf Par rapport à mon tapis de souris normal de base Et bah la texture elle est un peu trop genre dure je dirais J'arrive à bien être réactif avec ce clavier Ok Première mort Après je pense que le seul inconvénient du clavier C'est que genre La touche entrée en fait C'est genre c'est à la même forme qu'une touche Pour effacer ce que vous marquez par exemple là En fait c'est la même touche Enfin c'est la même forme on va dire Et en fait ça perturbe un petit peu Parce que j'ai l'habitude que ce soit un petit truc Un peu rectangulaire Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais genre vraiment rectangulaire Bah là ça change un petit peu Je pense que c'est le seul entre guillemets de défaut du clavier Après le tapis de souris C'est que c'est un peu dur Bah c'est juste un peu dur Après c'est comme le Razer Firefly Il est un peu dur Mais ça empêche pas Qu'il soit vraiment genre Bien apprécié par la communauté Minecraft on va dire Ok J'ai fait pas mal de kills ça va Par contre on galère un peu à push Et aussi si vous pouvez me dire ce que vous aimerez que je fasse en rush Mais réellement en rush en fait ce que je pourrais faire C'est du cache-cache Des MDT très r2 ouf Ou des choses comme ça en fait Dites moi C'est très important Ok moins un Ok moins deux Ce que les mecs je vous dis réellement Une fois que mon serveur va ouvrir Je vais reprendre vraiment les vidéos Minecraft à fond Enfin j'essaie de faire un délit upload etc Franchement ça va être un truc de malade Ok donc chemin libre C'est pas mal GG Donc la fin de la game Pour revenir sur le clavier Bah déjà le tapis souris est un peu bruyant Quand on bouge la souris Il est vraiment bruyant Après le clavier aussi il est bruyant Mais normal c'est moi qui a choisi un petit peu le bleu Le switch bleu Que j'aime vraiment bien en fait J'aime bien Vraiment j'aime bien Donc voilà il y a le pavé numérique Par rapport à celui d'avant Parce qu'il y avait pas le pavé numérique juste avant Sur le clavier de Revo que j'en boxe Dernièrement Du coup c'est positif Là on a vraiment un bon truc pour jouer On va faire une gamme en écabrine Et puis on va voir ce que ça donne Mais clairement je suis vraiment genre satisfaite Si vous pouvez aussi me conseiller des packs en commentaire Que je pourrais présenter Parce que j'aimerais bien présenter quelques packs Ça pourrait être cool Le mec a l'air grave chaud quand même un peu Ok gg Je pense qu'on va tenter le 5-0 Ok il arrive Donc voilà Un petit tréage On va baller le troll Mais bon On va faire quand même une game Parce que là C'était assez simple on va dire Je sais pas si lui va rager Mais je pense que Il va vraiment péter un câble Bref je pense qu'on n'arrivera jamais malheureusement A faire une game potable Du coup le lien sera dans la description Pour acheter le clavier Ainsi que le tapis de souris Clairement je pense que je vais l'utiliser Pour faire mes lives Mes vidéos etc Pour l'utiliser tout court en fait Parce que vraiment j'aime bien Après je pense que le bruit Ça va un petit peu vous déranger Mais je vais acheter un nouveau micro Donc pas d'inquiétude En tout cas voilà N'hésitez pas à me follow Twitter Parce que Twitter je suis bientôt à 10 000 abonnés Ce serait super sympa Qu'on arrive aux 10 000 abonnés En tout cas là Moi je vous laisse N'hésitez pas à vous abonner C'est pas déjà fait Clairement Abonnez-vous C'est pas déjà fait C'est très important Regardez juste si vous êtes abonné Moi je vous laisse Merci d'avoir regardé On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo